Et on se retrouve ici avec le Top Price, le Co-Top Price pour être tout à fait précis, il est juste derrière nous et il est entouré de toute l'équipe du Harrah, du Mondimont. Regardez, on va d'abord montrer, parce que d'abord au neurochevaux, il est juste là, 500 000 euros, un fils de Knight of Thunder, voilà, Co-Top Price, tiens, viens, rapproche-toi, Co-Top Price, magnifique cheval d'Alzan, puissant, là mon bonhomme, t'as fait un exploit, un exploit qui rend heureux, Gwen notamment, qui s'est occupé de lui pendant pas des années, parce qu'il a un an et demi, mais pendant combien de temps, raconte-nous ? Un an et demi. Depuis sa naissance ? Oui, c'est ça. Tu fais l'époulinage aussi alors ? Je ne fais pas l'époulinage, mais on assiste après. Alors, comment il est ce petit poulain ? Magnifique, parfait. Il est parfait ? Oui. C'est-à-dire qu'il est sympa, il est vraiment ? Oui, il est très gentil, très 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 sympa celui-là. Et c'est quoi le stress de venir se présenter ici ? Qu'il plaise à tout le monde, autant qu'il me plaît à moi. C'est surtout ça. C'est bon à 500 000 ? Jenny, elle a envie de parler, elle adore les interviews, Jenny. Non, je n'aime pas les interviews, mais Gwen encore moins, je crois. Alors, votre émotion à toute l'équipe ici ? C'est un super travail d'équipe, c'est ce qu'on attendait tous. Gwen, il adore son cheval depuis le début, il dit que c'est un craque. Et en fait, c'est cool parce qu'il y a d'autres grands professionnels qui pensent la même chose que lui. Il s'est vendu à 500 000 et c'est vraiment chouette pour le hara. C'est un accomplissement ? Oui, ça fait partie des accomplissements. Après, l'idée, c'est les ventes, c'est très bien. Mais l'accomplissement, on va dire, final, c'est qu'il sort un cheval de course et qu'il gagne des courses comme Vertical Blue a fait il y a un mois. Effectivement, qui a gagné Vertical Blue le prix Marcel Boussac. Donc, quelques mois, enfin à peu près un an après avoir été vendu par le hara du Mont-Dumont. Ici, il y a toute l'équipe. Il y a des gens qu'on se connaît. Il a gagné le trophée du personnage, celui-là, je m'en rappelle. Placé, placé. Et le boss, le big boss, le créateur, monsieur Reid. Expliquez-nous un petit peu l'histoire du hara du Mont-Dumont. Rapidement, en résumé. Très rapidement, en 2009, on a acheté Neil Ellywell et moi-même ce hara. Neil est un entrepreneur britannique. Et avec une vision, il voulait absolument aller dans cette nouvelle activité. On s'est entouré avec des personnes un peu juniors, comme on dit en anglais à l'époque. Et je suis ravi d'avoir des grands professionnels autour de moi. Depuis, Jennifer est arrivée depuis trois ans. Et le résultat aujourd'hui, c'est un travail d'équipe. Et c'est un remerciement à eux pour ce travail. C'est vrai qu'on a une équipe de jeunes autour de nous. Les plus vieux, c'est nous, en fait. Gwen et moi, on dirait qu'il y a beaucoup de femmes. Mais n'est-ce pas, ça ne se dit plus aujourd'hui. Ils ont une très, très bonne équipe. Absolument très bonne équipe. Qu'est-ce qui vous a amené vers le cheval de course et l'élevage, notamment l'élevage commercial ? On a commencé essentiellement dans la course avec Neil Ellywell. On a touché à ça. On avait beaucoup de chevaux sur trois continents quasiment. On s'amusait à faire ça. Et puis, on s'est rendu compte que c'est une activité, il faut le partager avec ses collègues. Il y avait une espèce d'activité, un mouvement en interne de l'entreprise. Ils adhéraient beaucoup aux courses. Mais at the end of the day, à la fin de la journée, il faut donner certains résultats. Donc, on n'a pas eu les résultats en course. Ce qui nous a emmenés avec quelques poulinières pour débuter. Et puis, l'achat du hara, du monument, etc. Puis après, c'est un travail d'équipe, de professionnel. Et puis, de longues, longues, longues journées. Toute l'équipe est là ? Non, non, il manque du monde. Il manque du monde ? Oui, il manque du monde. C'est combien au total ? Il y a 7 personnes aux chevaux, 3 personnes en entretien. Donc, il y en a un qui est en vacances et les deux équipes d'entretien sont là. Donc, c'est grâce à eux, si le hara est toujours propre. Et voilà. Donc, au total, on est 10, c'est plus, évidemment, Didier et la secrétaire. Eh bien, bravo. Et ça fait un effectif de combien de poulinières, pour conclure ? On a 25 actuellement, 25 poulinières actuellement. Et puis, on est bien à cette quantité-là. Le hara doit faire 120 hectares, grosso modo, actuellement. Donc, on est bien. On est bien. Et on espère augmenter la qualité, maintenant, de le cheptel, de poulinières. Ah oui. C'est bien d'avoir des ambitions. Eh bien, c'est super. Bravo à vous. Bravo à tous. Merci. Laurent, ça va ? La mine est vainqueur. Hop ! Laurent Benoît. Et surtout, bravo aux chevals, évidemment. Bravo aux chevals, parce que c'est quand même lui qui a fait les 500 000 euros. Et maintenant, qui est chargé de faire comme son aîné. Non pas gagner le prix Marcel Boussac, parce que lui, il n'y aura pas droit. Mais lui, ça sera évidemment, pour lui, le Lagardère. Ah, le Morni d'abord ! Le Gwen a décidé que c'est le Morni 2025. Il n'y a qu'à faire comme ça. On prendra le Morni. Allez, bonne suite.